Tu coupes au milieu, bas c'est à gauche, tri c'est à droite. D'accord. Donc bas tri, tri bord à droite, bas tri à gauche. Festilac aura au moins permis aux non-initiés de faire leur premier pas dans le monde nautique. Mais Festilac, ce n'est pas que ça. L'opération a regroupé au total 35 associations des alentours. On découvre en fait toutes les activités sportives et culturelles du parc de la forêt d'Orient. Aussi bien des activités, des associations comme l'association des amis du parc, l'association des moulins avant de Doche. Et aussi des activités sportives avec les clubs de voile, catamaran, yole, goélette, etc. Et ça marche malgré la pluie. Les initiations à la plongée par une eau à 14 degrés ou les baptêmes de yole par exemple s'enchaînent. Alors c'était comment ? C'est très bien. Pourquoi ? On peut faire les deux, on peut ramer mais aussi la voile. Donc il n'y a qu'un problème. Puis le mettre est très bien, c'est parfait. L'opération de communication séduit aussi les associations. C'est un bon moyen pour elles de toucher le maximum de futurs adhérents potentiels en une seule journée. C'est important pour nous parce que ça nous permet de faire connaître l'activité. On a des moyens énormes avec le lac de la forêt d'Orient ici qui nous permet de pouvoir plonger et de faire de l'activité sans être en bord de mer. Donc pour nous c'est important de pouvoir faire des baptêmes de plongée, d'être connus et puis de pouvoir faire notre notoriété. Je le fais dans une petite partie. Non, 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 c'est la première fois que je fais dans le lac. La journée de démonstration aura donc eu des allures de spots de publicité géant à ciel ouvert. Festilac est un bon moyen de prendre conscience des atouts du cadre. C'est finalement un salon des loisirs sur le terrain. C'est de dire aux obois, venez nous voir, venez voir ce qui se passe dans le parc naturel régional de la forêt d'Orient, autour des lacs. Et vous verrez, on peut faire de la pêche, on peut faire du jet ski, on peut faire de la voile, on peut faire de la plongée, on peut faire du vélo, on peut faire de la marche. Bref, on peut faire tellement de choses. Nature, calme et plaisir nautique sont des arguments de poids qui séduisent de plus en plus. Lors des saisons estivales, plus de 40 000 personnes se pressent déjà dans les structures d'accueil du parc pour connaître les activités qui y sont pratiquées.